Musique Hello à tous, après le déjeuner je vous ai prévu un truc un peu light pour décompresser. Je ne sais pas si c'est un peu fort, hop là. Je vais vous demander de faire une première expérience avec moi, hyper simple, de tous fermer les yeux, tranquillement, c'est facile, on ferme tous les yeux. Je vais vous présenter un problème tout simple, ok ? On a une batte et une balle qui coûtent ensemble 1,10€. La batte coûte 1€ de plus que la balle. Combien coûte la balle ? Combien ? Il y a eu 10 centimes, 5 centimes. En fait, normalement, vous avez tous dû avoir en image mentale 10 centimes qui s'imprime automatiquement, sans effort, sans besoin de réfléchir. Donc 10 centimes, on va vérifier, mais comme certains l'ont dit, on est bien d'accord, ce n'est pas 10 centimes. Parce que si la balle coûte 10 centimes, ma batte qui coûte 1€ de plus, ça fait 1,10€, et ce n'est pas 1,20€, ça fait 1,20€ et pas 1,10€ comme on le demande au début. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a un petit souci, mais ce n'est pas grave, on va refaire un deuxième test, cette fois sur quelque chose de pas du tout mathématique. C'est reparti. C'est un peu comme ma actrice avec la pilule bleue et la pilule rouge. On a une épidémie sur Terre, c'est un peu plus triste, on a une épidémie sur Terre qui va tuer 600 millions de personnes. Sauf qu'on a la chance, on a deux antidotes qui vont peut-être sauver ces 600 millions de personnes. Le médicament A, il permet de sauver 200 millions de personnes. C'est déjà pas mal. Le médicament B, il a la possibilité, il y a une chance sur trois qui sauve tout le monde, et deux chances sur trois qui tuent tout le monde. Qui choisit le médicament A qui sauve 200 millions de personnes ? Ok, qui prend le risque du médicament B ? Ok. Donc ça, c'est le résumé de ce qu'on s'est dit. On a une alternative, finalement. Les chercheurs arrivent à trouver un médicament C et un médicament D. Le médicament C, il y a 400 millions de personnes qui meurent. Le médicament D, il y a deux chances sur trois que personne ne meure, et deux chances sur trois que les 600 millions de personnes meurent. Lequel vous choisissez ? Le C ou le D ? Ah, il y en a qui se sont perdus en cours de route. Donc, en fait, c'est un test qu'on a fait passer à pas mal de personnes. Et en fait, le médicament A est le même que le médicament C, et le médicament B est le même que le médicament D, en termes de conséquences et en nombre de morts. Si on regarde dans l'étude, ce qui se passe, c'est que 72% des gens choisissent le médicament A au début, la première phase du problème. Et une fois qu'on pose le problème différemment, 78% choisissent le médicament D. C'est un peu gênant parce que c'est pas du tout la même solution. Pourtant, c'est les mêmes effets. Donc, Daniel Kinman et Amos Fersky, ils ont fait ce test-là avec des étudiants, et donc, leurs étudiants. Et en fait, si on compare, on se dit, bon, c'est un peu inquiétant, parce que selon comment je pose le problème en termes de vie sauvée ou en termes de mort, vous n'allez pas choisir la même option. Donc, bon, est-ce qu'on est rationnel ? Non, on n'est absolument pas rationnel. Et ici, le biais desquels je vous montre, en fait, c'est la version de la perte. La version de la perte, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on est beaucoup plus sensible aux perspectives de perte qu'à celles associées aux gains. Donc, si je vous donne 200 euros, l'émotion que vous allez avoir quand je donne 200 euros est inférieure que si je vous enlève 200 euros. Donc, si on parle rapidement d'ArcUX, ça veut dire que pour vos utilisateurs, l'objectif, ce serait, par exemple, de les laisser utiliser votre produit pendant une longue période, type 2-3 mois, comme ça. Après, ils ont du mal à s'en séparer parce qu'ils sont habitués. Donc, la perte est plus importante. Si on veut, par exemple, si on travaille dans tout ce qui est assurance, c'est plutôt que d'essayer de vanter ce que vous allez pouvoir gagner, c'est de vanter ce que vous allez perdre si vous ne la prenez pas. Ou alors, tout ce qui est offre limitée dans le temps. Et en insistant, comme le fait Booking, par exemple, quand on réserve un hôtel et qu'on est dans une zone qui est très complète, où il nous dit, très simplement, vous êtes venu trop tard. Ce n'est pas du tout agréable comme sensation. Ça nous donne envie de... Ah, si, c'est bon. Ça nous donne envie de réserver et de se dépêcher, en fait. Donc, nous sommes biaisés et pas qu'un peu. Si je dis pas qu'un peu, c'est parce qu'aujourd'hui, on a plus de 175 biais cognitifs qui sont recensés. Donc, un biais cognitif, c'est quoi ? C'est simplement une forme de pensée qui dévie de la pensée rationnelle et qui a tendance à être systématiquement utilisée dans certaines situations. Donc, je vous ai fait un petit schéma hyper rapide. Prendre une décision rationnelle, c'est à peu près trois étapes. On a un besoin et une intention. On passe par une phase d'évaluation des choix possibles avec la balance des coûts-bénéfices, est-ce que je choisis cette alternative ou pas, qui me donne un action, un comportement. Ce qui se passe avec les biais cognitifs, c'est qu'on va passer du besoin directement à l'action. Votre évaluation, elle n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose de simple qui est système 1, système 2. Je ne sais pas si on a entendu parler. En gros, on travaille avec deux formes de pensée. Le système 1, qui est automatique, qui ne nous demande aucun effort et sur lequel on n'a pas de maîtrise. Et le système 2, qui réfléchit, qui nous demande la concentration de l'effort et qui est à la demande, en fait. Qui fonctionne à la demande. Donc, nos choix, ils reposent bien souvent sur des préjugés parce que même si on sait qu'on a tort, on va avoir tendance à persévérer dans l'erreur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le coût de la correction, c'est supérieur au fait de poursuivre dans l'erreur. C'est-à-dire qu'on se dit, on a tellement avancé qu'on va continuer. Ce n'est pas grave. Parce que ça nous demande trop d'efforts cognitifs de se dire, attends, il faut revenir en arrière, il faut que je me remette en question, il faut que je re-réfléchisse. Non, c'est bon, ce n'est pas grave. Tant que personne ne meurt, tout va bien. Mais bon, les biais cognitifs, ce n'est pas si grave. Dans le sens où, en fait, notre cerveau, si c'est mis en place, c'est pour pallier à quatre problèmes qu'on a au quotidien. C'est quand même utile. Un, le premier problème qu'on a, c'est la surcharge d'informations. On n'est pas capable d'analyser, de comprendre, donc d'être vraiment rationnel et d'analyser toutes les informations que l'on perçoit. Donc, comment on fait pour pallier à ce problème ? Notre cerveau, il a des habitudes. C'est que les informations qui vont être répétées souvent sont mémorables. C'est-à-dire qu'on va s'en souvenir tout ce qui est répété assez régulièrement. On va être attiré par toutes les informations qui confirment nos croyances. Ça peut être un peu gênant. Les autres, on va un peu les mettre de côté. Et ce qui est... Un point qui peut être intéressant, c'est qu'on remarque plus facilement les biais cognitifs chez les autres que chez soi-même. C'est-à-dire qu'on le voit chez les autres. On voit les autres se faire piéger, mais nous-mêmes, on tombe dans le panneau. Donc, du coup, il y a un mécanisme assez intéressant. Le deuxième intérêt, c'est tout ce qui manque de sens. Notre cerveau déteste quand ça n'a pas de sens. Du coup, il va combler les trous. Donc, on va remplir les caractéristiques qui manquent avec nos stéréotypes, des généralités, des a priori. Si les nombres sont trop compliqués, on va simplifier pour les rendre plus abordables. Il y a un biais aussi qui est assez intéressant par rapport au manque de sens, c'est qu'on est persuadé de savoir ce que les autres pensent tout le temps. En expérience utilisateur, du coup, ça devient un peu compliqué en phase de recherche. Parce qu'on va un peu récupérer que ce qui nous intéresse. Et nous pensons aussi que tout ce qui est objet familier ou tout ce qui vous appartient a plus de valeur ou sont meilleurs. C'est-à-dire que les gens que vous connaissez sont meilleurs que ceux que vous ne connaissez pas. Que votre maison que vous avez achetée, elle est meilleure que celle des autres. C'est-à-dire que tout ce qui vous appartient est surestimé. On a un autre besoin qui est le besoin d'agir vite. Et du coup, dans ce cas-là, on va aller vers les options qui nous paraissent le plus simple. On va poursuivre les tâches qu'on a déjà commencées. Et on a besoin de se dire que ce qu'on fait, ça a un impact. Que c'est important. Quitte à se mentir, mais en tout cas, on a besoin de se persuader que ce qu'on fait, c'est important, qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et la dernière problématique, c'est celle de la mémoire. Et quand on se pose la question de ce qu'on garde en mémoire, il y a des biais cognitifs qui nous permettent de renforcer le souvenir. C'est-à-dire que vous allez vivre une expérience aujourd'hui. Selon comment ça va se dérouler les différentes conférences, vous allez modifier les souvenirs. Lui donner plus ou moins d'importance. Lui rajouter un côté positif ou lui rajouter un côté négatif. Et c'est ce que vous en retiendrez au final. Et on réduit les événements à quelques petits points clés seulement. Donc en fait, finalement, on ne mémorise jamais une scène entière. Donc par rapport à ça, je ne veux pas vous faire la liste exhaustive de tous les biais, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Je vous ai fait un petit 5 qui peuvent être intéressantes, en tout cas moi, qui sont intéressantes dans la pratique tous les jours du design et en expérience utilisateur. Le premier biais, il est simple, c'est l'ancrage. Et je vais vous l'expliquer de manière un peu différente. Steve Jobs, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il a lancé l'iPad, il a affiché en gros son prix de 999 dollars. En fait, il expliquait la discussion qu'il avait eue avec ses équipes de comment on positionne l'iPad, à quel prix on devrait le vendre par rapport à la technologie, la recherche, à tout ce que ça peut faire. Et en fait, il propose ce premier prix et tout de suite après, il affiche 499 dollars en disant non, moi je voulais le mettre dans les mains de tout le monde, c'est important que ce soit un produit qui se démocratise. C'est quand même moitié moins du premier prix présenté. Et c'est super malin, pourquoi ? Parce qu'en fait, le premier prix que vous avez vu, c'est 999 dollars. Donc vous avez dit, la valeur de ce qu'il me raconte, ça vaut 999 dollars. Quand il vous montre tout de suite après, moi je vous le vends à 499 dollars, tout de suite c'est une bonne affaire. Vous le sentez en disant, waouh, c'est pas cher. Franchement, franchement j'en veux un, c'est pas cher. Et en fait, il joue avec le biais d'ancrage. Et le biais d'ancrage, c'est quoi ? C'est que vous allez utiliser la première information disponible comme référence pour comparer avec les autres. Donc, votre première information, ça va être le premier élément que vous avez acquis sur le sujet. Donc il peut être erroné, il peut ne pas être bon, ne pas être crédible, c'est pas grave, ça va être votre premier point de départ. Et si on extrapole un peu, le biais d'ancrage, ça marche aussi au niveau du relationnel. C'est un peu comme, moi je l'appelle l'effet Stéphane Plaza, c'est dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la première impression. L'ancrage, c'est la même chose. Se détacher de la première impression qu'on a eu de quelqu'un, c'est super difficile. Ça nous demande un effort, ça demande du temps. Donc faites attention, que ce soit dans vos design, dans vos produits, vos services, un, à votre première impression, et deux, si vous faites du e-commerce à votre politique de prix et comment vous allez présenter votre produit et sa valeur. J'extrapole juste un tout petit peu là-dessus par rapport au prix. Ça me fait penser qu'il y a une étude qui a été faite qui est assez intéressante qui proposait à des individus de goûter différents vins qui ont des tarifs différents. Le seul moyen qu'ils avaient de différencier les vins, c'était le prix. En fait, le truc, c'est que c'était exactement le même vin mis dans des bouteilles différentes avec un prix différent. Donc ça allait de 5 dollars à 90 dollars. Tous les gens, la majorité des personnes, ont préféré celui à 90 dollars en disant, franchement, il était meilleur. Et ce n'est pas qu'une impression par rapport au prix. Donc ils ont essayé d'aller un peu plus loin. Ils ont fait des tests en neurosciences pour vérifier en fait quelle zone du cerveau s'activait. Et vraiment, quand les personnes buvaient le vin à 90 dollars, ils avaient des zones au niveau du cerveau de plaisir qui n'étaient pas activées avec celui à 5 dollars alors que c'est le même produit. Donc comme quoi, faire monter son prix, ça peut lui donner aussi de la valeur à votre produit. Le deuxième bien qu'on va voir, c'est le biais de confirmation. Moi, j'adore ce biais. Donc en fait, c'est le croisement entre d'un côté, il y a ce que la réalité, la réalité des faits. De l'autre côté, il y a ce qui confirme vos croyances, votre éducation, ce que vous connaissez. Et en fait, ce qui se rejoint entre les deux, vous allez le surévaluer. C'est ce qui va vous importer le plus. C'est en l'effet, mes croyances, ça match, génial. Ça, c'est le plus important. Le reste, vous allez le sous-évaluer. Et le biais, si vous ne vous occupez que de vos croyances, on a un peu, on a un problème. Donc le biais de confirmation, c'est quand vous prenez en considération que les informations qui confirment vos croyances, quitte à, en plus, ça ne s'arrête pas là, vous allez en plus discréditer tout ce qui contredit vos croyances. Donc là, moi, quand je faisais mes conférences, j'étais en train de la préparer pendant cette période électorale, c'était vraiment super rigolo parce que je pouvais tester à peu près une bonne partie des biais, notamment le biais de confirmation autour de moi. Et en fait, ça s'explique tout simplement parce que notre cerveau, il cherche à aller au plus simple. Donc il économise la charge cognitive. Donc ce qu'il connaît déjà, ce qu'il confirme à peu près ce qu'on pense, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Donc hop, on continue. Donc il faut faire attention notamment dans la phase de recherche utilisateur avec le biais de confirmation que ce que vous allez chercher, ce n'est pas juste pour confirmer ce que vous avez envie de faire derrière. Que la phase de recherche utilisateur soit vraiment une phase de recherche où vous allez prendre aussi des éléments qui sont à l'inverse de ce que vous vouliez chercher à la base. Pour le troisième bien, je vais faire un petit test ensemble, c'est l'effet de l'heure. Donc, je vous propose deux solutions. Je vous propose un week-end tout frais payé, transport, hébergement, nourriture, etc. à Rome ou à Paris. OK ? Lequel vous choisissez ? Qui choisit Rome ? Ah oui, d'accord. Vous n'avez pas les parisiens ? Qui choisit Paris ? OK. Très bien. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, je vous propose une troisième option. Je vous propose toujours Paris, full option. Toujours Rome, full option. Et je vous propose Rome, mais sans café. OK ? Tout pareil, mais il n'y a pas le café le matin. Qui choisit Paris ? OK. Qui choisit Rome ? Qui choisit Rome sans café ? C'est marrant, on est à 0% d'habitude. En fait, vous allez me dire que c'est complètement inutile. C'est complètement crétin de proposer Rome sans café alors que je peux avoir Rome avec du café. Bon, apparemment, ça peut avoir un intérêt. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un test d'Anne Arielli. Daniel Arielli, qui est un psychologue spécialisé en sciences cognitives. Il a fait ce test et il a remarqué que quand on proposait juste Paris et Rome, il y avait à peu près 80% des gens qui choisissaient Rome, 20% Paris. Et quand on fait le test où on rajoute Rome sans café, on arrive... Ah si, c'est bon. On arrive à avoir Rome qui monte à 98%, 2% de Paris et personne sans café. Mais c'est possible. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces 3e options qui n'ont aucun sens viennent renforcer l'attrait de Rome. C'est-à-dire qu'elles donnent de la valeur à Rome avec café. Pourtant, nous, en termes d'utilité, on sait que personne n'a envie de prendre Rome sans café. Mais ça fait convertir des gens qui ont choisi Paris au début qui vont choisir Rome au final. Là, on l'a vu dans la salle, j'en ai vu changer d'avis. Donc l'effet de l'heure, c'est ajouter une option qui n'a pas pour but d'être choisie, mais de donner de la valeur à une option jumelle. Donc ça, ça peut être hyper intéressant dans la façon de présenter vos offres, vos produits, vos services. De rajouter une option qui n'a pas forcément de sens. Ça se fait beaucoup en termes de pricing. D'essayer de mettre un pricing dans lequel vous avez que la moitié des choses et qui coûte deux fois plus cher. Personne ne va utiliser ce pricing-là. Ben si, il donne de la valeur. Un quatrième. L'effet Einstein. L'effet Einstein, c'est un test assez simple. Des chercheurs ont demandé à des joueurs d'échecs pro d'essayer de trouver quel coup ils pourraient jouer. Quel est le prochain coup à faire ? La meilleure solution. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé une solution évidente en haut à droite pour attirer l'attention. Et ce qu'ils ont remarqué, quand ils discutaient avec les personnes, les personnes affirmaient avoir vu en premier cette solution évidente et cherchait une alternative. Sauf qu'ils n'arrivent pas à chercher une alternative. C'est-à-dire qu'on leur a mis un eye tracking et on voit leurs yeux concentrés sur la première solution qu'ils ont trouvée. Et on les voit essayer de descendre et d'avoir une autre option, mais ils n'y arrivent pas. Donc en fait, c'est très simple. C'est lorsque la première idée qui vient à l'esprit, qui est déclenchée par des caractéristiques familières, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'un problème, empêche de trouver une meilleure solution. Et ça, c'est un biais auquel il faut qu'on fasse assez attention. Parce que c'est cette solution de se dire « Ah, j'ai la solution de trouver. » Se détacher. Une fois qu'on pense avoir trouvé la solution, c'est super difficile, voire impossible. C'est-à-dire que notre cerveau, il bloque en fait. Quand on voyait tout à l'heure système 1, système 2, le système 1, il reste bloqué. On a du mal à faire fonctionner et avoir un raisonnement derrière. Et ce qui est rigolo, c'est que même quand ils les mettent à plusieurs, ça ne change rien. C'est-à-dire que tout le monde reste bloqué sur la même solution. Donc si votre produit ou votre service est la meilleure solution, vous pourrez bloquer et du coup, personne n'ira ailleurs. Ce qui est plutôt sympa de ce point de vue-là. On va faire un cinquième biais qui est le « Peak and Effect ». C'est mon préféré. Notamment en termes d'expérience utilisateur parce que ça peut vraiment changer votre manière de designer. Daniel Kahneman a fait un test à un groupe d'individus. Deux expériences. La première, il leur a demandé de mettre les mains dans un saut à 14 degrés pendant une minute. Jusque là, c'est tout. La deuxième expérience, il leur demande toujours aux mêmes personnes de mettre les mains dans un saut à 14 degrés pendant une minute puis pendant 30 secondes dans un saut à 15 degrés. A votre avis, lesquelles des deux expériences a été la plus désagréable ? La A ou la B ? A B Là, c'est le résumé des deux expériences. J'ai extrait ça de la vidéo de Laurie Santos qui est géniale, qui est une psychologue à Yale qui fait des toutes petites vidéos pour expliquer des mécanismes de biais cognitifs. Je vous invite à aller voir, c'est très chouette. Et en fait, non. C'est l'expérience où on trempe les mains d'abord dans un saut à 14 degrés puis dans 15 degrés. Ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est 90 secondes et qu'il y a 15 degrés d'écart. Sauf que c'est à 100%, les gens disent que c'était moins désagréable, cette expérience-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne juge pas une expérience sur la façon dont on se sent. En fait, on ne juge pas une expérience sur la moyenne, mais on juge le pic d'intensité et la descente. C'est tout. Voilà comment on arrive à savoir si une expérience, qu'elle soit positive ou négative, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on va avoir ce souvenir, c'est le pic d'intensité et la descente. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les autres informations, elles ne sont pas perdues, on les a bien, sauf qu'on n'en tient pas en compte. On ne tient pas en compte. Notre cerveau ne veut pas en tenir compte. Il les laisse de côté. Et ça, dans la manière de designer vos expériences, c'est hyper important parce qu'on pense à toute l'ascension pour arriver au pic d'intensité. Ça, je pense, en termes de design, on y pense. Mais ce pic d'intensité, c'est de gérer la descente et de faire une bonne descente. Non, on n'y pense pas plus que ça. Et je trouve ça intéressant parce que, notamment quand on regarde les users de journée, on check les pain points des différentes émotions. Mais de là à se dire qu'en fait, il ne faut pas chercher une moyenne, mais il faut chercher à gérer déjà dans un premier temps ou en tout cas à corriger si vous travaillez pour des clients, le pic d'intensité et la descente qui suit, ça peut changer ce que pensent vos utilisateurs et en tout cas comment les gens vivent l'expérience. Et ils ont fait un test qui est assez intéressant dans ce qui est traitement médical. C'est-à-dire qu'au début, ils avaient une première série de piqûres, en fait, et de douleurs où ça s'arrêtait, l'expérience s'arrêtait en pleine intensité. C'est-à-dire qu'ils faisaient une première piqûre, deuxième, troisième et jusqu'à la quatrième. Et ils ont essayé ça versus une autre expérience où ils faisaient... En fait, ils commençaient un peu plus haut. Donc, ils faisaient un, deux, trois et ils en refaisaient une quatrième plus basse qui n'avait pas forcément d'utilité médicale. Et bien, les personnes ont trouvé que la deuxième expérience, alors qu'elle avait plus de piqûres, était moins douloureuse. Ils ont préféré la deuxième expérience que la première. Alors que pourtant, dans les faits, il y a eu le même pic d'intensité au même moment et il y en a même eu une en plus pour descendre. Sauf que votre cerveau, il retient le pic d'intensité et la fin. Donc ça, ça peut être intéressant. Et notamment, il y a un autre effet qui est associé, c'est qu'on néglige la durée. C'est-à-dire que si vous vivez une très bonne expérience, qu'elle dure trois minutes ou cinq minutes, ça ne changera pas votre souvenir. Et pareil, une mauvaise expérience, qu'elle dure une minute trente ou quatre minutes, ça ne changera pas. Ce sera toujours une mauvaise expérience à la même intensité. Donc c'est pour ça que c'est important notamment quand vous travaillez pour des clients de prendre en compte le fait que ce n'est pas parce que vous allez réduire une expérience un peu douloureuse de vingt secondes que votre client au final, il va être content. Il va dire quand même, il pourrait remarquer, on a fait vingt secondes plus rapide. Oui, non, ça ne change rien à notre problème. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on pourrait se dire est-ce qu'on est sauvé ? Parce que maintenant, on a à peu près connaissance de certains biais cognitifs. Donc normalement, ça devrait s'améliorer. Vous connaissez cette illusion d'optique, je pense, très très connue. Vous le savez, donc vous le savez que les trois segments ont la même longueur. On est d'accord ? Est-ce que vous le voyez vraiment la différence ? Est-ce qu'il y en a qui le voient ? Si il y en a qui le voient, ça m'intéresse. On va faire un autre test. On est d'accord ? C'est pareil, vous connaissez cette illusion d'optique. Vous savez que le carré A et le carré B ont la même teinte de gris. On est d'accord ? Est-ce que vous arrivez à voir vraiment que les deux carrés sont de la même teinte ? Et bien non, on n'est pas sauvés. Parce que pour les biais cognitifs, c'est exactement la même chose. En fait, le cerveau, il fonctionne en automatique et il y a une étude qui est assez déprimante qui montre qu'ils ont permis à une classe où ils ont sensibilisé à tous les biais cognitifs et ils ont fait des tests avant, après pour savoir si ça améliorait leur prise de décision. Et en fait, pas du tout. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on a beau le savoir, ça ne fonctionne pas. Ça ne permet pas de ne pas tomber dans le panneau. Bon, en revanche, il y a quelques pistes qui nous permettent de prendre des meilleures décisions. La première, c'est d'aller dépasser l'automatisme. C'est essayer de se challenger. C'est-à-dire, on ne va pas aller à la facilité. Si vous sentez que la réponse arrive trop tôt ou que quand vous essayez de résolver un problème en tant que designer, que vous avez cet émotionnel qui fait que vous avez absolument envie de faire quelque chose, c'est de se dire ok, je vais peut-être le passer à quelqu'un d'autre ou il faut peut-être que je m'éloigne du sujet pour que quelqu'un me donne une autre vision. Et en tout cas, essayez de vous rendre compte si vous arrivez... Déjà, si on ne peut pas se corriger parce qu'on va tomber dans le panneau à chaque fois, ça a quand même une utilité les biais cognitifs, mais c'est de se dire je dois reconnaître en moi qu'il y a un truc qui cloche. Déjà, si vous commencez à prendre du recul, à vous questionner, à vous poser des questions, même si vous faites les mauvais choix, c'est pas grave. Au moins, déjà, il y a une première phase qui est amorcée. La deuxième, c'est de travailler en équipe. Bah ouais, parce que le seul avantage qu'on a, c'est qu'on voit les biais cognitifs chez les autres. Donc on comprend les mauvaises décisions, on comprend et on se dit mais pourquoi ils ne le voient pas ? Parce qu'en fait, on a tous le même problème. Donc, plus vous avez des équipes pluridisciplinaires, plus vous travaillez avec des gens qui sont différents, qui n'ont pas le même contexte que vous, qui n'ont pas la même éducation que vous, qui n'ont pas le même contexte social, et plus vous avez de chances que votre produit s'adapte à tout le monde. Et ça, cette relation d'équipe normalement en design d'expérience utilisateur, on essaie de le faire en team. C'est pour ça que travailler en UX seul, ça a quand même peu de sens par rapport si vous devez designer un produit pour un nombre de personnes important. Parce que vous allez être vraiment sur quelque chose qui est proche de vos croyances, proche de ce que vous avez appris et ce n'est pas de votre faute, vous ne pourrez pas vous en détacher en fait. Ça fait partie de vous, c'est comme ça. Et la troisième, c'est de raisonner sur les données. C'est-à-dire utiliser autant que possible les faits que vous avez, les datas que vous avez et de vous forcer non pas à chercher un chiffre qui confirme ce que vous venez de faire. En disant, bon, il faut bien que je vienne trouver une étude qui va affirmer ce que j'ai proposé en termes de design ou en termes d'expérience. Mais plutôt l'inverse, de se dire, ok, quels sont les chiffres et qu'est-ce que je peux en faire avec. Et essayer de se détacher de cet appui-là. Et de tester, évidemment. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. donc je travaille, je suis senior UX designer chez Fullsix et voilà, c'est ma première conférence. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501